et bonjour à tous les amis c'est capi on se retrouve pour un épisode de need for speed donc aujourd'hui c'est le deuxième épisode donc on a commencé les premières cinématiques et tout on n'a pas encore vraiment fait de course on a fait un plutôt d'un point à un point b pour le moment donc je me suis dit qu'aujourd'hui avant de commencer on allait essayer de modifier un petit peu notre notre brz qu'on reçoit enfin qu'on a choisi au début donc ce qu'il y a comme possibilité c'est d'utiliser l'habillage de la communauté donc c'est des gens qui créent les vinyles entre guillemets et des voitures et qui les mettent à disposition pour nous comme ça c'est un gain de temps et la qualité vraiment bien donc on va regarder un petit peu ce qui est possible que vous voyez un petit peu le genre de voitures qui me font plaisir au point j'aime bien qu'il n'y a pas trop 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 ou alors quand c'est vraiment exagéré comme ça c'est beau mais j'ai pas envie de ça le truc c'est qu'on partirait bien sur une petite monster un peu dans le style unigun etc après on va regarder un petit coup tout ce qu'il y a disponible donc soit on regarde en fait il ya plusieurs choses il ya les abîmages prédéfinis donc ça c'est comment ils sont de base c'est le jeu qui nous les offre après il ya ceux que nous on a fait en enregistré c'est à dire par exemple celle là j'avais fait pour ma mustang pour faire la même mustang que dans fast and furious 3 tokyo drift à la fin du film il ya le héros qui est une mustang elle est à peu près comme ça je les fais de plusieurs de plusieurs couleurs pour voir malheureusement on avait le style corolla 86 donc ça ça fonctionne bien sur la trueno des bandes martini pour faire comme en course voilà le souci c'est que c'est ces vignes là ne sont pas adaptés à cette voiture du coup on va regarder un petit peu s'il ya pas des choses sympa on voit dans les miniatures et des trucs on va regarder une de temps en temps pour voir un peu que ça ressemble mais je vois là quelque chose d'assez propre et pas trop de vignes ou alors une voiture une voiture qui me fait penser à une voiture d'un film ou d'une série ou des choses de connu et que je regarde toujours un peu une voiture de course carrément c'est que je regarde toujours dans les premières mais nettement celle ci j'aime pas du tout ça là m'en faut être pas mal j'aime pas le falcaine sur le pare brise un petit peu les tendances des trucs sur les vitres j'aime pas du tout parce que vous en pensez mais moi les et les vinyles sur les vitres je trouve ça c'est vraiment affreux sauf ça gâche la voiture ça c'est pas beau pas beau non plus ça c'est pour ça ça donne pas mal je trouve ça c'est poussé à l'exagération ça peut être ça par contre ce type de couleur un peu chrome comme ça un peu mat plutôt j'aime bien je trouve ça rend bien sur la voiture ça c'est sympa pas trop de trucs assez discret alors on peut même changer la cour je pense qu'on va partir là dessus pour commencer on va regarder encore un petit peu plus bas ce qu'il y a de disponible et la police ça me fait une faussette trop ça c'est affreux ça aussi c'est affreux on va partir là dessus on va modifier la couleur principale on va partir vers un blanc peut-être un blanc mat on va partir sur une couleur claire mais en satiné ouais bon on va la laisser comme elle est là bon on va changer d'abord les petits réglages on va faire comme j'ai l'habitude on va faire un peu plus qu'elle parte de l'arrière stabilité non donc ça c'est mes paramètres je voulais essayer vous pouvez il n'y a pas de problème garder au sol on va la réduire on va lui mettre un peu de pente on va augmenter la largeur des pneus et on va la faire se pencher un petit peu c'est pas trop trop beau alors qu'est ce qu'on a mer c'est niveau toutes les quittes on va foncer un petit peu ça ok pour général je change pas moi je change surtout les jantes même si celles là sont honnêtement pas dégueulasse peut-être juste changer la couleur je suis assez fan des jantes blanches en fait mais j'arrive jamais à voir un blanc vraiment vraiment flash tout petit peu plus métallisé pas de vernis on va appliquer la même couleur aux deux jantes on va juste augmenter les diamètres de celle-ci bon alors elle me sent pas mal pour commencer bien sûr après on va la modifier vous inquiétez pas dans les héros qu'est-ce qu'il y a dispo pour le moment je pense que c'est toute l'année oh ça j'aime bien il y a un petit style c'est pas trop exagéré ou alors on met le gros directement on verra bien j'aime bien celui que ça fait comme une vague comme ça je trouve ça sympa ça change un peu l'arrière de la bateau je trouve ça sympa on peut changer la plaque on va laisser ghost tout bien comme ça on a nos nouvelles jantes notre voiture un tout petit peu modifiée on va voir au niveau des performances si on a déjà que ça quelque chose c'est au filtre à l'air système d'enfroidissement la mission n'a pas assez d'une système électrique donc tout ce qui on va mettre tout ce qui monte un petit peu les performances de la voiture dans la mesure du possible parce que vous pouvez on n'a plus beaucoup de sous donc ça il y a déjà quelques pistes qui sont dispo donc c'est bon à savoir par contre je veux juste essayer un truc avec les jantes qu'on a mis est-ce que comme ça pourrait pas être sympa c'est que j'aime vraiment pas le prix j'ai un gros problème avec ça c'est que l'arrière en blanc comme ça parce qu'on va surtout voir l'arrière de la voiture nous aussi c'est un détail que triple x c'est même pas mal j'avais pas vu celle là tout à l'heure c'est que nous en fait on va surtout voir l'arrière de la voiture qu'on va la conduire donc ma foi si l'avant est pas ouf ça c'est vraiment trop exagéré ça vous avez rien mais j'ai mon compte bien c'est purement exagéré à donf mais je la trouve quand même pas mal c'est comme ça ouais comme ça elle est bien on va donner une gaine et tout elle est propre on va appliquer celui-là de toute façon il y a une banque de données avec tous nos avec tous nos vinyles ça c'est pas beau pas beau ça c'est ça on l'avait déjà voilà on va passer 10 petites minutes à peu près à la modifier ça j'aime bien pas grand chose qui change mais je trouve que c'est pas mal la petite bande on va faire comme ça vous savez quoi et alors pour que ça donne bien on va mettre les jantes on va juste changer la couleur on va mettre les deux ça ça ressort vraiment bien et on a une voiture pas trop dégueulasse on reçoit un appel de l'ennemi secours je vais péter les plombs dans ce garage ou alors c'est déjà fait j'en sais trop rien bref j'ai besoin d'une petite course on se retrouve ? t'as intérêt à venir ? je te préviens bon bah elle nous a pas vraiment laissé le choix comme vous avez pu entendre donc on va faire quelques petites courses je pense qu'on va quand même suivre le scénario ça pourrait être sympa on va essayer de faire une de chaque mission comme ça on avance crescendo ah on a Manif qui nous appelle ouais il se passe plein de trucs mais je vais me faire oublier un petit peu pour voir ce qu'il se passe ouais ouais moi aussi j'ai besoin d'un peu d'air elle est où Robin ? t'en fais pas Spike elle va venir quoi ? mais non je te demandais juste ça tu vois ça vient de rassembler tout le crew c'est tout et vis de muse en haut et ton secret sera bien gardé ouais t'inquiète pas pour ça fermer la des nouvelles de très vite ? pas vraiment je lui renvoie un message on a qu'à tous se retrouver au diner je vous rejoins là-bas ok pour moi on me demande d'aller faire une course avec Amy on va faire les téléportations parce que si on doit faire entre guillemets en roulant à chaque fois comme les vidéos vont pas durer une éternité on va essayer de faire une à deux courses par vidéo ce que serait pas mal donc du coup on va faire les les missions du scénario et alors je ferai une téléportation directement à chaque course parce que s'il faut attendre tout ça va être le bordel donc là maintenant il faut gagner les courses pour continuer dans le scénario donc on a tous des voitures de base il n'y a pas trop de problème alors que ça les astuces au début je s'y casse plus il n'y a pas trop de temps il y en a tout le temps et c'est assez horrible je me fais légèrement distancer et c'est normal celle d'Ego et eux en plus ils ont de la nitro à part c'est normal et ça roule je fais un petit tour dans royal park mais il a rien de royal Marc mais tu veux voir un champion il est au crâpe ahahahahaha d'abord allez on forcer une avant que les flics rappliquent vise ouh là il y a un carton on a vu de la fumée là au bout alors c'est vrai je vous jure si je vous avais montré mes anciennes parties les voitures que j'avais par rapport à maintenant c'est bien que cette voiture c'est au niveau de la vitesse de pointe elle est assez élevée donc du coup quand on reste longtemps sur un autoroute ou quoi en général on revient dessus sans trop de problème c'est ça qui peut être pas mal voilà et là c'est un sprint donc c'est d'un point A à un point B et on y va à la vitesse qu'on veut sans peignard vous voyez en pure accélération je me ferai de manger alors là au dessus à gauche vous pouvez voir et chaque fois que non c'est au plein milieu pardon c'est en transparence là on est à 12494F donc ça c'est la raide c'est un peu comme de l'expérience en fait donc plus vous faites des drifts, des résultats et tout vous allez gagner de la REP et en montant votre REP vous allez gagner des niveaux et avec les niveaux on débloque des pièces pour l'aventure donc plus vous êtes haut et plus vos pièces sont performantes ce qui paraît logique et ainsi de suite comme ça donc faut pas hésiter à faire des drifts, des donuts et tout ça pour ramener un maximum de REP et pour monter rapidement en niveau et pouvoir avoir des nouvelles pièces donc voilà on réussit la course en première place on gagne 4000$ donc du coup on gagne de la REP donc je vous ai expliqué donc là on passe au niveau 3 directement et alors on a de la REP par rapport à chaque spécialité on va vérifier si c'est une propulsion regardez parce que quand je tourne et quand je fais un burn il y a que les rois rires qui tournent en fait et pas les rois rires pas mal on s'en fait en 1 contre 1 pour voir ce que tu as sous le capot donc là on a fait une mission avec Amy donc là on va faire soit avec Spike soit avec Manu on va avec Manu là c'est un peu de scénario entre guillemets c'est une cinématique donc on va pouvoir la regarder sans problème puis on fera encore une petite course puis je pense que pour l'épisode d'aujourd'hui ce sera pas trop mal puisque ce sera déjà le 2ème dans la foulée même si je ne sortirai pas la même journée mais que j'enregistre comme ça on avance petit à petit au lieu de rusher les jeux comme je fais d'habitude Quoi ? Non non, je le dis comme je le pense ok ? Le drift, c'est tranquille ça n'a rien de stimulant, rien du tout Qui dit ça ? Toi ? Amy, allez voilà mon secours Euh... non en fait j'aime et je déteste je déteste entendre le moteur frôler le rupteur quand t'es en sur-régime comme ça mais j'aime bien quand j'arrive à me maintenir dans cette zone parfaite Mouais... 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 Bah ok, je vais y aller C'est bien ? Ouais, c'est parti Big up ! A toute Allez on va prendre Manu Il déteste le drift pour une seule raison Il est nul Ouais Il faut une certaine finesse Pour faire de longs dérapages précis C'est comme surfer sur une vague J'ai raison ou j'ai raison ? T'as jamais peur En gros on mélange pas les deux En fait Manu c'est le pro... Enfin c'est pas le pro mais c'est le spécialiste du drift dans ce jeu Et Robin elle fait du drift aussi mais elle fait du drift en crew en fait à plusieurs Ça s'appelle un touj Et euh... Ou alors il y a le drift en crew mais ça c'est bizarre En fait il faut rester collé aux autres et on est 4-5 et si t'es pas tout près d'eux tu peux marquer de points Donc c'est un petit problème C'est un problème à partir du moment où on discute de trucs pendant des heures au lieu de les faire Ecoute Je prépare un petit truc Bon rien n'est encore fait mais... C'est de ça qu'elle parle, elle parle des touj Des touj, je sais pas trop comment ça s'appelle Cool Je te rappelle Salut Je sais toujours de faire le double du score demandé en drift Parce que je kiffe ça Il y a toujours un truc qui se passe quand elle est là Donc en fait je suis en train de me demander si on rusherait pas plutôt les épreuves de drift Tu devrais aller te mesurer aux mecs qui font du drift aventure à baie Ouais Parce que sans deck le drift c'est vraiment ce que je kiffe le plus Pour te présenter de vieilles connaissances Le problème c'est qu'en fait il me faut des pièces de EMI Pour mieux drifter parce qu'il y a... Enfin... Il y a certaines pièces au niveau de la performance Il y a que sur les missions de EMI qu'on peut les avoir Et donc du coup il faut soit de rusher EMI soit de rusher Manu Donc là on a que EMI On va rusher EMI customisation d'abord et puis après on fera Manu Quand la voiture on aura débloqué quelques petites performances Genre les suspensions réglables Le système d'injection, l'arbre à cam et tout ça Comme ça la voiture c'est un peu plus rapide et pour les drifts ce sera beaucoup plus facile Et on verra bien Là c'est encore un sprint Par contre les départs dans ce jeu sont toujours bizarre C'est un peu aléatoire en fait Genre vos adverses sont toujours superbes devant vous Et vous pouvez rentrer dedans pour les empêcher d'avancer Alors du coup la course elle n'a pas vraiment d'intérêt Puisque vous l'avez fait crasher Donc du coup vous les prenez allez 10-12 secondes d'avance Et après il se peut revenir Et comme là on est au début que notre voiture C'est pas une fusée Là on va faire comme on peut Mais franchement j'aime bien encore en noir et comme ça Je vais quand même pas faire ça Hello Amique qui roule en 246 Qui s'appelle la 180 dans ce jeu-ci Mais en vrai c'est en 246 ça qui s'appelle Qui est une voiture purement faite pour le drift à la base Parce que les Nissan Il y a la Nissan Silvia qui est très très utilisée réel pour le drift, parce que c'est une voiture qui est très bien équilibrée et qui est propulsion et qui coûte pas méga méga cher à l'achat, donc n'importe qui qui veut se lancer le drift avec une Nissan Sylvia c'est faisable avec pas trop de modifications. Et après il y a la 246X qui est aussi une Nissan mais qui coûte beaucoup moins cher mais qui est vachement moins performante comme Sylvia. Pour la référence en fait la Nissan Sylvia c'est celle qu'on voit dans Need for Speed Tokyo Drift au tout début du film, quand Sean, le héros arrive à Tokyo, il va dans un entrepôt et on lui demande de faire une course et on lui prête une voiture qu'on appelle la Joconde dans le jeu, dans le film et cette voiture là c'est le Nissan Sylvia. Et voilà pour ceux qui veulent faire la référence que je vous conseille d'aller voir. Tokyo Drift donc c'est le troisième volet de la série et pour tout bon fan d'automobiles un petit peu custom et inscript, si vous n'avez pas vu nos 20ème photos, allez le voir et regardez 50 fois chaque épisode et voilà. Là je suis étonné que Manu ne nous a toujours pas appelé. Du coup voilà ce que je voulais vous dire, soit on rush les missions, donc ce qu'il y a ici, donc le scénario entre guillemets, soit on fait quelques petites courses genre drift et tout ça. Là on est à 21 minutes mais ce sera pour le prochain épisode, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on avance vraiment en full scénario, soit on fait un petit peu de... Quand on fait un petit peu de course. Bon bah sur ce les amis on va se laisser sur ce Coty Burns au centre-ville avec notre RSX. Donc on avance petit à petit, on va faire course par course et on réfléchira à comment modifier nos voitures etc. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis à demain pour le prochain épisode, je vais essayer de les poster une fois par jour, quand ce sera possible. Si jamais il n'y en a pas le lendemain, bah c'est que j'ai pas le temps d'en retourner, c'est simple. Donc bah c'était le deuxième épisode, j'espère que vous appréciez la série, je vous dis à très bientôt les amis, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !